Salutations tout le monde! Dans les prochaines minutes, on va parler de pêche au doré. On va partager des trucs avec vous pour vous aider à vous améliorer comme pêcheur de doré. Mais avant, je vous présente mon invité. Ça en est tout un, je suis content de l'avoir avec moi. Félix Goulet, guide de pêche et un de nos très bons pêcheurs au Québec. Félix, tu guides, ma foi, pratiquement toute l'année. Avant qu'on commence à parler du doré, qui est notre sujet du jour, j'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu offres comme guide de pêche. 365 jours par année, l'hiver sur l'Atlas, on va s'en dire. L'été, en Abitibi, au doré, à la Chigan, au brochet, à la Moucheté, multi-espèces. Toutes les espèces les plus préférées des pêcheurs, en Abitibi-Témiscamingue. Ensuite de ça, je fais le lac Ontario, à quelques reprises dans la saison. Je commence au printemps. Ça, c'est un forfait qu'on connaît un petit peu moins dans la région de Niagara. On fait du chinook, on fait du coraux, mais on fait aussi de la grosse, grosse grise. C'est une pêche qui est très, très intéressante. Puis, des fois, on a un beau bonus, de la belle touette brune aussi, au printemps. Ensuite de ça, l'hiver sur l'Atlas, je fais le doré, mais je fais beaucoup de salmonidés. Je fais beaucoup de salmonidés en Ontario. En Ontario, c'est autorisé de pêcher sur l'Atlas. Donc, mouchetée, grise. Si jamais vous voulez essayer un salmonidé sur l'Atlas, la grise, c'est vraiment un poisson très combatif. C'est un poisson d'eau froide, d'eau très froide. Ils sont en forme pour s'abattre dans l'eau froide. Ça, c'est plaisant. Arc-en-ciel, puis de la moulac aussi. Wow! Puis ça, en passant, si vous venez en Abitibi, ou sinon prévoyez-vous des vacances hivernales en Abitibi, moi, dans mon top 5 d'expérience de pêche sur la glace, les plus fantastiques que j'ai faites, il y en a deux avec toi, Félix. Il y a la pêche au doré sur le lac Abitibi, puis la moulac du côté ontarien, dans un des lacs, je ne peux pas me souvenir du nom qu'on avait pêché. Ça fait que vraiment, ça vaut la peine. C'est quelque chose. Là, on est là pour parler de doré. Félix, évidemment, tu guides ici en Abitibi au doré. Au fil des ans, tu as croisé plein de pêcheurs. Tu as été à même de voir les petites choses que parfois les pêcheurs ne font pas bien ou ne connaissent pas bien. On pourrait dire les trois choses, je vais te poser la question comme ça, les trois erreurs les plus fréquentes que tu vois qui font en sorte que les pêcheurs vont avoir moins de succès. La première des choses, la pêche, c'est un paquet de petits détails. Puis des fois, la différence entre le succès puis le moins bon succès, c'est vraiment un petit détail. Je dirais la vitesse de train. Une des questions qui m'est souvent posée dans le bateau, par exemple, on pêche au marcheur de fond, c'est quelle vitesse qu'on pêche au marcheur de fond? Bien, on va, tu sais, aux alentours d'un mille à l'heure, un petit combat d'un mille à l'heure. Mais si je place un slow dip en l'air de mon marcheur de fond, bien, je vais diminuer ma vitesse. On va y aller plus à 0.4, 0.5 mille à l'heure. Donc, souvent, la question est, à quelle vitesse on pêche le doré? Bien, ça dépend avec quoi on pêche. Si on parle de poisson dangereux, bien là, ça va être plus aux alentours de 2000 à l'heure. Il faut donner une belle, belle action à notre poisson dangereux. Souvent, ce que je fais, bien, on sort notre poisson dangereux pas loin dans le bateau, on teste son action avec la vitesse qu'on va. Si on va trop vite, des fois, le poisson dangereux va avoir tendance à vouloir sortir de côté. Si on va pas assez vite, bien, il se dandine pas assez. La vitesse de traîne, puis souvent, la vitesse de traîne, les gens, surtout aux marcheurs de fond, les gens vont trop vite. Le doré, c'est un poisson qui est pas nécessairement très rapide, donc souvent, au doré, on est mieux d'être moins vite que trop vite. C'est bon. Ça, c'est à retenir. Puis là, t'as bien dit aux gens les niveaux de vitesse idéals pour les trois types de techniques qu'on fait le plus à la traîne. Exact. Ça fait que parfait. Number two. Deuxième chose. Vous pêchez à la dandinette. Mais souvent, les gens, lorsque je vais retrouver des poissons sur une structure, souvent, je vais installer mes clients à la dandinette. On va pêcher souvent à vertical. Les clients, souvent, lorsque la dandinette va redescendre vers le fond, ils vont créer un gros mou dans leur ligne. Autrement dit, ils suivent pas la dandinette en redescendant. Puis on le sait, Daniel, je pense qu'à 95 % du tal doré ramasse la dandinette en descendant. C'est quoi? La touche, on la détecte, c'est un petit « touc ». Le poisson, il aspire l'odeur dans sa bouche. Si je suis pas ma dandinette, je serais pas capable de détecter ma touche. Je vais venir pour remonter ma ligne. Le poisson, il est là dans la bouche. Le poisson, il se sentir un peu parce que je ne sais pas qui est là. Le poisson va lâcher de l'ode. Et voilà. Là, tu te dis, « Ah, je l'ai encore mangé! » Exact. Puis souvent, dans le bateau, c'est drôle, parce qu'il va y avoir deux, trois, quatre pêcheurs. Puis il y en a tout le temps un qui empagne plus que les autres. Puis là, on l'entend quasiment tous les jours. « Bien, je vais traverser sur ton côté de bateau. C'est meilleur sur ton côté de bateau. » Souvent, les gens, ils ont tous le même nombre de touches et juste parce qu'ils les détectent pas. Fait que toujours suivre sa dandinette. Savoir où elle est rendue dans la colonne d'eau puis toujours être en contact avec elle. Que ça soit à vertical ou qu'on fasse des lancers puis qu'on ramène tranquillement, il faut toujours être en contact avec notre dandinette. Voilà un excellent conseil. Et le troisième, marcheur de fond. Les gens, ils viennent, ils embarquent dans le bateau, ils sont excités, ils sont contents de pêcher, de prendre des dorés puis tout ça. Lorsqu'ils détectent la touche ou quand le doré est mort sur leur harnais, ils sont comme trop excités, il va faire trop vite. Fait que marcheur de fond, je dis à mes clients, « Parlez-vous. » Oh! Là, j'en ai un. On ne fera pas tout de suite. On prend le temps, on racule notre canne pour donner le temps au doré de manger le verre comme il faut, se rendre jusqu'au deuxième son. On place un verre de terre sur notre harnais. Le verre de terre imite une sangsue. Donc, le verre de terre en pleine longueur, les deux petits hameçons, bien, sont sur le devant du verre. Fait qu'il faut vraiment se parler, attendre, reculer, laisser le doré, avaler le verre de terre puis après ça, on fait. Il faut combattre cette excitation. Si on l'a, on a hâte d'en prendre. Exactement. Fait que dès qu'on s'en touche, avec des poissons longeurs, je pointe ça parce qu'on les a là, c'est très différent. Là, on veut ferrer instantanément. La plupart des situations, à la jig aussi. Mais, marcheur de fond, ton conseil est excellent. Oui. On se parle. On respire par le verre. C'est ça. Fait que, bien, écoute, un énorme merci. Je suis convaincu que ça va aider beaucoup les pêcheurs, ces conseils-là. Comme on a déjà eu cette discussion-là à quelques reprises, souvent, les détails font des grandes différences. Fait que portez attention à ces trois détails-là. Si vous avez aimé ce que Félix vient de raconter, deux options. Vous pouvez aller à la pêche avec lui. Je vous le recommande fortement. Vous pouvez lire aussi ses articles dans le magasin d'aventures chassez-pêche ou ses capsules vidéo. Oui. On en a fait plusieurs au fil des ans. Ou sinon, ma foi, Félix est rendu un habitué de l'heure juste. continuez de nous suivre et vous devriez voir encore cet excellent pêcheur-là dans nos émissions et dans nos capsules. Merci, Félix. Me plaisez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada